bonsoir bonsoir merci d'être là merci je suis toujours toujours très émue très très contente très très touché qu'on vient de m'écouter alors nous avons appelé cette conférence la révolution sans le roi et contre le peuple ou le capitalisme à marche forcée voilà ça fait toujours ça surprend toujours un certain public d'apprendre que la révolution c'est le capitalisme et surtout qu'il fuite à marche forcée parce qu'il paraît que la révolution fut une grande libération du peuple c'est pas vraiment le cas je vais vous expliquer ce que j'ai découvert parce que moi j'ai bien sûr cru à tous ces mensonges jusqu'à ce que je mette le nez dans les archives et dans l'histoire de façon un peu plus sérieuse que ce que j'en faisais avant alors ce qu'il faut savoir avant de commencer c'est que toujours les rois ont couru après l'argent les rois n'ont jamais été riches a priori être roi ça coûte cher si vous voulez être un roi indépendant il faut payer des fonctionnaires des agents et des soldats et pour ça il faut de l'argent les rois sont régulièrement en déficit et on pourrait faire une histoire de l'endettement royal en même temps qu'une histoire des rois et bien un monsieur qui se qui s'y est qui s'y est consacré il s'appelait alexandre vureur du 19e siècle et il a fait une histoire de la dette publique en france dont je me suis abondamment inspiré pour pour comprendre les choses alors il faut savoir pour parler de ce qui nous amène que à la fin du règne de Louis XIV c'est à dire en 1715 la dette du pays est abyssale il se trouve qu'en 1720 le système de l'eau l'eau est un monsieur qui a expliqué qu'on pouvait faire payer avec un papier sur lequel il avait marqué que si vous portez ce papier à la banque on vous remboursera mais qu'en attendant on peut faire circuler le papier le système de l'eau a permis au prix d'un certain nombre de faillites retentissantes qui ont poussé les gens à se jeter par la fenêtre il y a eu vraiment quelques faillites retentissantes et le peuple a sombré souvent dans une misère absolument effroyable en fait le système de l'eau a permis de réduire la dette d'environ 50% j'ai dit tout à l'heure qu'il avait supprimé la dette il l'a pas supprimé il l'a réduite de 50% elle est passée de 80 millions alors millions de livres de livres ou de francs c'est pareil la livre ou de francs c'est pareil à 48 c'est à dire plus de 50% alors à l'époque il faut savoir que le prêt à intérêt n'existait pas prêter de l'argent pour en faire revenir plus que ce qu'on en a prêté ça s'appelle l'usure et c'est interdit voilà c'est comme ça c'est interdit c'est interdit par l'église alors vous savez quand on n'a pas le droit on prend le gauche il y a des moyens des tournées de faire en sorte de pouvoir prêter de l'argent quand même mais globalement quand le roi veut de l'argent il l'emprunte au public directement il n'y a pas de banque il n'y a pas de banque le roi a vu de l'argent il lève un emprunt la dette est donc constituée de rentes que le roi verse en échange de capitaux qu'on lui verse c'est à dire que vous n'avez pas le droit de prêter de l'argent contre de l'argent mais vous pouvez en donner en échange alors le roi veut de l'argent je lui donne le mien c'est un don et comme le roi est gentil en échange il me verse une rente voilà donc c'est pas un prêt à intérêt c'est une rente et la dette est donc constituée essentiellement de rentes qu'il verse aux gens qui lui ont donné leur capitaux l'hôtel de ville de Paris est le lieu où sont versés les arrérages des rentes ces rentes sont nominales je donne au roi il me rembourse moi par une transaction devant notaire voilà la rente s'éteint à la mort du prêteur j'ai donné de l'argent au roi j'ai 60 ans je meurs à 61 ans le roi a gagné je meurs à 100 ans le roi a perdu c'est à dire pendant 40 ans il va payer si je meurs l'année prochaine il aura remboursé que qu'un an et il sera il sera gagnant il conservera l'argent quand le roi a des difficultés pour rembourser soit il crée ou il augmente les impôts et à des moments où les impôts il y en a tellement qu'on ne peut pas les augmenter plus donc qu'est-ce qu'on va faire ? est-ce qu'on va abaisser les droits des rentiers ? c'est une jonglerie perpétuelle pour mettre les comptes en équilibre et ça tous les rois l'ont fait plus ou moins c'est la faiblesse de la royauté c'est que la royauté court après l'argent à chaque crise alors une gestion saine et rigoureuse des finances publiques amène plus ou plus un équilibre on va supprimer les dépenses on va baisser les dépenses on va augmenter ceci baisser cela on a pour ça un contrôleur général des finances que le roi nomme et qui va essayer de rétablir les comptes quand le déficit est trop important alors à chaque crise on rétablit l'équilibre par la pression fiscale on va augmenter les impôts les paysans sont contents comme ils sont 90% de la population c'est eux qui payent c'est normal ils sont les plus nombreux on fait rendre gorge aux profiteurs alors là il y a quelques épisodes assez truculants c'est quoi les profiteurs ? c'est les gens qui ont de l'argent et puis quand il y a une crise il prête et il s'arrange pour s'en mettre plein les poches plein les fouilles ce sont des sangsues que Vauban a très bien définis les sangsues du peuple et les sangsues du roi donc on fait rendre gorge aux profiteurs il y a eu un événement assez phénoménal pendant la régence où alors les dernières années du règne de Louis XIV avaient été calamiteuses le roi avait emprunté, emprunté, emprunté emprunté de l'argent à des gens qui avaient fait des conditions absolument odieuses et pendant que le peuple crevait de faim vous avez des gens qui se sont enrichis absolument indûment et un jour le régent a donné aux gens une date limite pour déclarer l'origine de leur patrimoine on va dire qu'il y en a qui ont essayé de se défiler il y a eu des condamnations il y a eu des condamnations aux mairies il y a des gens à qui on a notamment il y avait un type qui avait commencé comme simple commis d'un agent de change et il avait on a sorti 5 ou 6 charrettes d'argenterie de son hôtel particulier qui est devenu le ministère de la justice place Vendôme à Paris ce type avait fait une fortune absolument phénoménale en volant, en volant, en volant donc en cas de difficulté on fait rendre gorge aux profiteurs en général ça rapporte un peu mais pas suffisamment ou alors on fait une sage économie et régulièrement une sage économie une sage gestion des impôts on remet les comptes à l'équilibre si une guerre arrive l'équilibre est rempli et on recommence et la faiblesse de la royauté c'est ça voilà au début du règne de Louis XV après la spectaculaire faillite du système de l'eau une politique de stricte réduction des dépenses et de paiement régulier des créanciers a mis les comptes en équilibre les créanciers ce sont les gens dont je vous ai dit qui touchent une rente du roi si le roi se met à ne plus payer correctement les rentes qu'il doit les gens prêteront plus au roi donc les créanciers sont quand même des gens importants il est important de payer correctement les créanciers le cardinal Dufleury qui est premier ministre a mis les comptes en équilibre en 1737, 39 et 40 le budget est même excédentaire c'est vous dire que le cardinal Dufleury a fait une politique absolument dans l'intérêt du roi et du peuple si les comptes sont en équilibre pour le roi tout le monde est content or en 1741 la France va participer à la guerre de succession d'Autriche que le cardinal a essayé mais n'a pas pu empêcher donc une guerre se paye par des emprunts si on la gagne on se paiera sur les vaincus si on la perd on recommence on recommence la catastrophe donc si on perd la guerre il faudra emprunter et quand on aura emprunté il faudra rembourser et on est reparti en 1745 un véritable complot ourdi par des financiers un fermier général et des brasseurs d'affaires va mettre dans le lit du roi une jeune beauté qui a été quasiment conçue pour être mise dans le lit du roi elle était la fille la petite fille d'une femme magnifiquement belle et d'un mari complaisant en fait d'un fermier général qui était le véritable père et elle a été quasiment conçue pour être mise dans le lit du roi son nom Jeanne-Antoinette Poisson que le roi fera marquise de Pompadour elle a subjugué le roi elle a été éduquée non seulement conçue faite mais éduquée dans l'idée qu'il fallait qu'elle plaise au roi par tous les moyens possibles elle était ravissante elle était absolument jolie charmante gracieuse intelligente elle savait tout faire chanter faire la comédie prendre des décisions elle savait graver ce qu'avait sulqué qu'est-ce qu'elle ne savait pas faire elle savait chanter elle chantait divinement elle organisait des pièces de théâtre où elle jouait elle jouait magnifiquement le roi était subjugué il était absolument subjugué et il a été tellement subjugué qu'il a laissé prendre de l'ascendant sur le ministère c'est-à-dire sur son gouvernement la faute de Louis XV est énorme dans cette histoire il a laissé le roi de Prusse se moquer du roi en disant que sa maîtresse s'appelait Cotillon Ier c'était elle qui dirigeait le successeur du vieux cardinal de Fleury le cardinal de Fleury est mort à 93 ans je crois il était bon pied bonneu jusqu'au bout mais il a quand même fini par rendre l'âme et le roi avait choisi pour le remplacer un certain Philibert Horry qui lui aussi a voulu contrôler les finances de la façon aussi rigoureuse qu'avait fait le cardinal de Fleury la Pompadour la fait chasser caprice hop et on la chasse bon puis elle fait nommer des créatures à elle au poste clé c'est-à-dire que le ministère est tombé entre les mains de madame de Pompadour dont je vous dis que le père le véritable père était un fermier général et qu'elle faisait partie d'une coterie de financiers notamment les frères paristes dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui les frères paristes parce qu'en soi ça mérite un énorme roman un énorme bouquin elle était amie de tout le milieu financier qui avait intérêt à réaugmenter la dette à refaire partir la dette donc elle s'est fait donner par le roi des propriétés des terres et des domaines qu'elle refaisait au goût du jour ses dépenses ont été insensées elle payait également les dettes de son père et les dépenses de son frère il y avait la queue devant sa porte comme dans l'antichambre d'un ministre on faisait la queue pendant sa toilette pour lui demander des grâces qu'elle accordait comme si elle avait été ministre elle avait comme fonction de coucher avec le roi point officiellement elle était maîtresse officielle elle était présentée comme telle il y avait une reine quand même il y avait une reine mais c'était elle qui dirigeait il y avait des ministres c'était elle qui dirigeait elle a même fait nommer un gouverneur militaire alors le gouverneur c'était le responsable militaire d'une province vous aviez un intendant qui était le responsable administratif et le gouverneur c'était le responsable militaire donc vous avez des gens qui avaient fait dans la carrière militaire un bon parcours et qui pouvaient espérer un jour compte tenu de l'âge de l'ancienneté et des services rendus devenir gouverneur militaire elle allait placer un commun à elle pourquoi ? parce que comme ça parce qu'elle avait le moyen de le faire et que surtout le roi l'a laissé faire elle a placé elle-même des fermiers généraux alors vous savez ce que c'est qu'un fermier général enfin que vous sachiez ou pas on va le préciser un fermier général c'est un monsieur qui sur contrat passé avec le roi se charge lui-même de collecter les impôts auprès de la population c'est-à-dire que l'impopularité se porte sur le fermier général pourquoi est-ce que le roi passe par des gens comme ça parce que le fermier général avance au roi la somme qui va venir le roi est assuré par le fermier général d'avoir l'argent en question et après le fermier général s'il donne des coups de bâton pour se faire payer c'est lui qui prendra l'impopularité mais la ferme générale est quand même un système qui a relativement bien fonctionné il n'y avait pas que des fermiers généraux véreux il ne faut pas exagérer mais ce n'était pas à la maîtresse du roi de les choisir incontestablement or elle le faisait quand même la liste des alors on assure qu'elle possédait plus de 20 millions en terres mobiliers pierreries et bijoux les plus beaux de France le tout payé par le trésor quand elle voulait quelque chose le roi lui offrait et il lui offrait comment ? en allant voir les financiers qui prêtaient qui avançaient vous voyez le processus la liste des cadeaux que le roi lui a fait donne le tournis des millions à l'achat d'autres millions pour l'aménagement le roi a même détaché 5 hectares du parc de Versailles pour les lui donner ça s'appellera l'ermitage vous vous rendez compte ? le parc de Versailles ça appartient à qui ? appartient à la nation je veux dire le parc de Versailles c'est le roi qui a payé ça mais ça appartient à la France on va donner 5 hectares à ma maîtresse pourquoi ? pour lui faire plaisir parce qu'elle est mignonne elle donne des fêtes somptueuses pour distraire le roi et alors il y a une fête notamment je ne me souviens plus à quel moment c'était mais enfin elle était au sommet de sa gloire la fête était absolument somptueuse il y avait des nymphettes qui sortaient derrière des bosquets habillés en petites tenues au milieu de feu d'artifice somptueux et tout et le roi a fait la tête pendant toute la soirée et on se dit mais qu'est-ce qu'il a ? moi je sais ce qu'il avait c'était lui qui payait il voyait venir la note toutes les frasques de la Pampadour le roi payait et comme il n'avait pas l'argent il l'empruntait elle avait le train de vivre une princesse des bijoux des meubles des toilettes cette femme était une ruine sur pied un jour elle a pu prêter en son nom propre 500 000 livres à un duc vous avez besoin d'argent ? je vous en prête 500 000 vous les voulez les voilà vous imaginez la fortune sur quelle fortune cette femme vivait le roi lui a fait donner pour la distraire un combat naval au Havre parce qu'elle voulait voir la mer donc il est allé une semaine au Havre il a fait organiser un combat naval pour le plaisir le coût de ces deux semaines de festivité a été d'un million si vous voulez transformer un franc ou un livre de cette époque là en euros vous multipliez par 30 en 1748 un poème d'une rare violence a menacé le roi de la haine du peuple en traitant sa maîtresse de putain l'impopularité de cette femme a été à son comble elle a fait renvoyer celui des ministres que le roi avait le plus en estime Macho le roi disait que Macho était le ministre selon son coeur majesté majesté renvoyé Macho il a renvoyé Macho il était pieds et poings liés devant elle et c'était pas par l'essence qu'elle paraît-il paraît-il je peux aller voir mais il paraît que c'est pas par l'essence qu'elle le tenait parce que lui n'était pas très porté sur la chose alors que lui il l'était moi ce que je sais de source sûre c'est qu'elle mettait des filles dans son lit qui n'avaient pas toute l'âge et ça c'est certain comment on appelle ça aujourd'hui pédophile ça se disait pas à l'époque mais la chose la chose existait si le monde a mis encore du temps à arriver donc jusqu'à sa mort en 1764 la Pompadour a fait dépenser des fortunes au roi qui ont toutes été financées par ses comparses voilà fortune que finançaient les financiers de son entourage notamment les frères Paris mais pas uniquement or en 1749 apparaissent les premières rentes aux porteurs alors je vous ai expliqué que les rentes que versait le roi elles étaient nominales et devant notaires les rentes deviennent aux porteurs j'ai une rente je te la vends je te la donne je t'en fais cadeau elle était à moi elle est à toi elle est anonyme elle devient aux porteurs donc on va pouvoir les négocier on va pouvoir les vendre elles vont avoir un cours une cote on va pouvoir spéculer dessus ça y est le doigt dans l'engrenage c'est parti c'est parti la pompadour a introduit à la cour dans son entresol où se rend le roi régulièrement ceux qu'on nomme les philosophes on dirait de nos jours les intellectuels à l'époque on disait les philosophes pour qu'ils étaient philosophes mais on disait les philosophes comme on dirait aujourd'hui les intellectuels Diderot et Consort l'encyclopédie Voltaire et toute la Smala qui sont l'esprit nouveau l'esprit libéral l'esprit des lumières qui va s'attaquer au commerce des subsistances alors ce qu'il faut savoir être roi c'est veiller à ce que le pain ne tombe pas dans les mains malveillantes et que tout le monde mange à sa faim depuis la nuit des temps la nuit des temps je dis bien parce que c'était déjà le cas chez les romains le pouvoir a protégé la population contre les menées des marchands c'est à dire que depuis qu'il existe une autorité supérieure il y a des gens qui fixent le prix du pain et qui fixent le profit qu'on peut éventuellement en faire enfin qui veillent à ce qu'on ne fasse pas de profit indu sur le commerce du blé en France la réglementation du blé remonte à Charlemagne dans les textes c'est à dire qu'elle était peut-être elle existait certainement avant mais disons qu'on n'avait pas les textes et à partir de Charlemagne on les a il est dit dans ces le pain n'est pas et ne peut pas être et ne saurait être une marchandise comme les autres le pain est sacré le pain c'est la substance du peuple toutes les transactions concernant le pain doivent se faire en plein jour devant tout le monde sur les places de marché et uniquement vous êtes un paysan vous avez du blé passe un marchand il dit tu ne vas pas aller il y a une lieu pour aller au marché là je te l'achète aïe 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 la police passe va confisquer la cargaison parce que il sera avéré que le blé n'est pas arrivé au marché et là il perd de tout la punition sera sévère la marchandise sera saisie la punition sera sévère on n'a pas le droit d'acheter ou de vendre ailleurs que sur la place du marché en plein jour après le son de la cloche qui ouvre et avant le son de la cloche qui ferme sous la surveillance de la police c'est ça le commerce des grains et on rigole pas avec ça la police elle sert à ça c'est quoi la police la police c'est ça on appelle ça la police des grains mais c'est la police tout court la police elle court pas après les voleurs si les voleurs qui essayent de piquer le pain du peuple alors il est interdit aux paysans de vendre sembler ailleurs que sur le marché le peuple se sert en premier et la police elle a pour surveiller ensuite viennent les professionnels les boulangers les aubergistes les restaurateurs et ce qui reste sera enlevé par les marchands qui ont remontré pas de blanche comment vous appelez-vous d'où venez-vous la dame là c'est votre femme d'accord là lui c'est le commis ou c'est votre fils et hop tout le monde est enregistré on surveille la police des grains surveille donc les marchands sont utiles ils transportent le surplus de blé d'une province à l'autre quand la nécessité s'y fait sentir le roi il a pas des gens quand il manque du blé en Bourgogne et qu'il y en a en Beauce il a pas des gens à lui pour faire le commerce il y a les marchands donc les marchands sont utiles les marchands ne sont pas l'ennemi des gens mais ils sont sous surveillance parce que l'idée n'est pas complètement idiote consiste à dire que si on les laisse faire ils font des profits donc le marchand n'est pas l'ennemi du peuple mais il est sous la surveillance de la police pour ce qui concerne tout ce qui concerne le transport des grains donc on les a à l'oeil tout le temps ils ne viendront sur les marchés que pour enlever le surplus s'il y a un surplus et uniquement la police vérifie leur identité leur stock et leur destination vous allez où après ? voilà et tout ça c'est inscrit et vous ne pouvez pas vous balader avec un stock de grains sans avoir le sauf conduit que vous aura donné à la police du dernier marché où vous êtes allé d'accord ? c'est comme ça que ça se passe c'est comme ça que ça se passe alors on en a trace depuis Charlemagne mais je pense que ça devait certainement se passer avant comme ça et en tout cas au milieu du 18ème siècle ça continue de fonctionner comme ça donc le convoi de grains peut être arrêté sur la route par la maréchaux c'est qu'il vérifie que la marchandise est bien légalement en route si ce n'est pas le cas on l'a saisi on appelle ça l'économie morale économie morale donc ça remonte à la nuit des temps et toujours les rois ont tenu ce rôle là le roi est le père nourricier du peuple il ne le nourrit pas dans ce sens que c'est le peuple qui produit sa nourriture mais le roi interdit que des gens malveillants mal intentionnés détournent le pain du peuple alors en cas de nécessité il faut taxer le blé alors c'est quoi taxer ? on croit que taxer c'est renchérir par un impôt pas du tout taxer c'est fixer un taux alors taxer le blé ça veut dire lui fixer un prix et le prix qu'on va fixer ça va être ce qu'on appelle le juste prix qu'est-ce que le juste prix ? c'est celui qui ne lèse ni le consommateur ni le producteur ni le marchand donc une taxation se négocie entre les parties à l'initiative de l'autorité royale le peuple crie taxation taxation parce que la police arrive on va taxer on fait venir l'autorité royale on fait venir l'autorité locale locale plus ou moins plus ou moins importante plus ou moins haut niveau et on taxe le blé alors moi j'ai étudié plusieurs taxations mais j'en ai étudié une que j'ai trouvé particulièrement mouvante c'est pendant la peste de Marseille à la sortie de la peste de Marseille évidemment toutes les marchandises avaient atteint un prix prohibitif les échevins de Marseille sous la direction du commandant Langeron qui avait pris la direction de Marseille qui était dans un état épouvantable Marseille avait perdu la moitié de sa population et on a taxé toutes les marchandises donc on a fait venir les marchands on a fait venir toutes les parties prenantes et on a donné on s'est mis d'accord sur un prix que toutes les marchandises auraient et une fois que ce prix est accepté il est accepté c'est pas je te mets le pistolet sur la tente et puis non une fois que le prix est accepté il va être sévèrement interdit d'en sortir donc une fois que tout le monde est d'accord sur le prix c'est ce prix là qu'on va le payer et si quelqu'un se mêle de le vendre plus cher il lui en cuira il lui en cuira donc la taxation est imposée par l'autorité royale en cas de nécessité absolue la taxation ça n'est pas le moyen normal de fixer le prix du blé le prix du blé est fixé par la tradition par le bon parce que on dit c'est le bon prix parce que c'est comme ça que ça se passe c'est ça que les gens le roi s'assure que les gens les plus pauvres peuvent manger donc le bon prix c'est celui que le plus pauvre de ces sujets peut payer une marchandise arrive une grande catastrophe le blé peut plus circuler enfin il y a une catastrophe il y a une pénurie le prix du blé va augmenter donc on taxe pour empêcher qu'il s'envole et on taxe par la négociation sous l'autorité du roi donc la taxation c'est toujours elle n'est ni automatique ni usuelle elle est demandée en cas de nécessité et de détresse alors ce qu'on peut tirer comme conclusion de cet état de choses c'est que le peuple obéit parce que le roi protège le peuple obéit au roi parce que le roi protège et le roi protège là on le voit et c'est tous les jours le marché c'est une fois ou deux fois par semaine donc c'est tout le temps que le peuple voit que le roi est là pour le protéger parce que la police est là pour le montrer l'ennemi du peuple c'est l'usurier c'est à dire celui qui va vouloir s'enrichir en dormant il y a un stock de trucs là on va le mettre pendant l'affaire de l'eau j'ai vu un jour une spéculation sur des oignons le gars il y a un gars il arrive à Caen ou il arrive quelque part sur la Seine et il voit que les oignons qui sont à 1 à Paris sont là 3 à Caen qu'est-ce qu'il fait ? il achète des oignons il arrive à Paris il vend un truc il s'est enrichi en dormant enfin en se baladant sur la Seine ça c'est interdit c'est absolument mal vu dans l'ancien régime on ne s'enrichit pas en spéculant c'est extrêmement extrêmement mal vu on s'enrichit en augmentant la valeur de quelque chose par la plus-value qu'on y a apporté par son travail par son effort etc etc s'enrichir en dormant c'est quelque chose ou en ne faisant rien simplement en spéculant c'est horriblement mal vu c'est péché on est dans une société chrétienne on va appeler les choses par leur nom c'est péché c'est péché gravement donc l'ennemi du peuple c'est l'usurier celui qui va renchérir ou faire en sorte que les choses se renchérissent pour pouvoir faire du bénéfice que la population considérera comme indus voilà donc c'est toute la raison de la royauté la raison d'être de la royauté qui est là et c'est ce qui va changer avec les lumières voilà quel est le but des lumières les lumières c'est l'encyclopédie pourquoi on disait lumières parce qu'eux ils se trouvent plus lumineux que les autres ils estiment que les autres ils sont dans l'obscurité et qu'eux ils sont lumineux voilà et on considère que c'est eux qui avaient raison enfin moi j'ai mon idée sur la chose mais c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître qu'ils étaient lumineux et que les autres étaient dans l'obscurantisme l'obscurantisme chrétien évidemment vous avez compris entre 1748 et 1753 les philosophes on va mettre des guillemets au début puis après vous allez comprendre que c'est bien d'où qu'on parle ils attaquent tous azimuts ce qui a fait la raison d'être de la royauté chrétienne la charge est donnée en 1753 par un certain Hébert qui publie essai sur la police des grains essai dédié au bonheur du peuple parce qu'au bonheur le peuple est malheureux à cause de la police des grains ah oui le peuple est malheureux on va lui régler ses problèmes il dit la police n'a jamais fait pousser un épi je serais tenté de dire un philosophe non plus si vous voyez ce que je veux dire mais c'est pas marqué dans son livre donc on a pas besoin de police pour les grains il faut faire comme l'Angleterre alors l'Angleterre elle a quand même coupé le cou au roi depuis 70 ans quelque chose comme ça et en Angleterre ce sont les ultra riches qui ont pris le pouvoir il paraît qu'il y avait des chapelets pendus dans les villes pour faire comme l'Angleterre vous êtes sûr il faut laisser faire les marchands les marchands c'est la sève c'est la sève de la nation l'intérêt personnel dit-il est le fondement de toute activité humaine et le principal agent d'émancipation ils veulent émanciper qui ça ? les marchands ah oui son surveillance on va les émanciper c'est le moteur le plus puissant de l'humanité ça veut dire l'humain n'est pas là pour rechercher le bien il est là pour rechercher le profit ne cherchez pas c'est eux qui ont gagné on y est encore vous êtes d'accord ? le profit la recherche du profit exclut le risque le gaspillage et l'inefficacité c'est à dire que quand on cherche à gagner plus d'argent on va être plus malin plus prudent plus intelligent on va déployer des efforts alors que si le bien est assuré si vous voulez ça passe ou ça casse on s'en fiche c'est à dire que ce monsieur a expliqué que pour faire le bien il faut chercher le profit personnel moi il y a encore 30 ans c'est ça qu'on entendait sur toutes les ondes à la radio avant qu'on nous impose le monde dans lequel nous sommes maintenant il y a une trentaine d'années c'est là que je situe le moment où ça s'est décomplexé c'est plus vieux que ça mais je veux dire le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui ça fait à peu près une trentaine d'années que c'est galopant et c'est sur cette base là c'est sur cette logique là faisons gagner beaucoup d'argent aux gens et tout le monde sera content il faut démystifier le grain le grain est un produit comme les autres alors que la royauté dit le grain n'est pas un produit comme les autres et le pain n'est pas un produit comme les autres si le grain et le pain sont un produit comme les autres ça s'achète et ça se vend il faut cesser de dire du mal des marchands on les vexe les pauvres biquets on fait rien que d'embêter les marchands vous auriez vu Voltaire a eu des actions déchirantes déchirantes pour les pauvres marchands qui étaient vexés par tous ces contrôles oh les pauvres mignons les pauvres biquets oh là là qu'est-ce qu'on les embête la police doit combattre les préjugés du peuple au lieu de les renforcer le peuple croit que le pain est trop cher et la police donne raison au peuple alors que le peuple croit seulement que le pain est trop cher mais le peuple est bête si le prix du grain augmente et bien c'est tant mieux disent-ils c'est bien c'est ça qu'il faut il faut il est mauvais d'avoir des denrées à prix trop bas parce que c'est la dévalorisation des denrées qui fait que le paysan va moins produire est-ce que vous imaginez oh là là j'ai un problème j'ai mal mon impression c'est mal faite mais je connais je connais mon texte je connais mes textes si on a des prix si le paysan vend son blé trop bas il va moins en produire est-ce que vous croyez que le gars il a déjà vu un paysan qui dit ce matin il lève le matin en disant le cours du blé oh non je retourne me coucher ce sont des gens qui ont refait le monde dans leur salon c'est clair et net or il faut savoir également et ça c'est le moment de le dire c'est que les producteurs dont ils parlent c'est pas les gens qui produisent ce sont les gens qui ont acheté de la terre qui produisent c'est à dire que le raisonnement tient pour des gens qui ont acheté de la terre et qui se disent comme Voltaire par exemple il avait acheté de la terre il disait je suis paysan ah oui tu te lèves à quelle heure vous voyez ce que je veux dire alors il est mauvais d'avoir des denrées à prix trop bas et la production sera stimulée si le prix est plus haut pour ces gens là tout ce qui est social est nuisible tout ce qui va aider par exemple il dit comment ça le paysan il est sûr qu'il va manger même s'il ne trim pas mais il faut qu'il trim il faut qu'il trim vous allez donner à manger aux pauvres sans les faire travailler mais il faut qu'il trim il faut que ces gens la trim tout ce qui est social pour ces gens là c'est nuisible c'est nuisible c'est la promotion de l'économie de marché qui va remplacer les valeurs chrétiennes par la recherche du profit et c'est à ce moment là que ça se passe et alors l'argument tenez vous bien c'est que grâce à ça on va augmenter les revenus de l'état vous avez compris la dette on va la résoudre par le libéralisme majesté vous n'avez pas assez d'argent c'est normal les gens qui possèdent la terre ne vous payent pas assez d'impôts si les gens qui possèdent la terre et qui produisent et qui produisent du blé qui produisent du grain gagnent plus d'argent parce que le blé va être plus cher vous pourrez faire rentrer plus d'impôts et on va régler le problème de la dette vous avez compris l'arnaque donc l'économie de marché va enrichir le roi et lui permettre de rembourser la dette et Herbert dans son truc il a lancé le mouvement et c'est parti et le reste va suivre tout le monde va s'y mettre tout le monde va se lancer pour dire la police est contraire à la nature c'est la nature on fait appel à la nature la police est contraire à la nature et les philosophes ils sont en fonction ils sont pas contraires à la nature elle ne tient compte que des consommateurs jamais des producteurs d'abord c'est faux en plus de ça le roi il est là pour défendre les consommateurs ou les producteurs de toute façon les consommateurs et les producteurs arrêtez les paysans ils produisent mais ils sont également consommateurs tous les paysans ne produisent pas du blé la plupart des paysans achètent le blé au marché il dit le public ne trouve jamais le prix assez bas il pousse l'injustice jusqu'à refuser au fermier un profit honnête qui lui est dû ah bon ? au fermier ? ou au propriétaire de la ferme ? ils disent pas le détail là si le prix du grain monte tant mieux c'est ça qu'il faut et alors là j'ai un gros souci c'est que j'avais plus de rouge dans mon imprimante et que je sais pas qu'elle est là qu'elle est là ah oui le journal du commerce et je me souviens de la citation le journal du commerce explique que le marchand il pèse il sous-pèse il réfléchit il compte il calcule il prévoit il est intelligent il fait avancer les choses alors que le peuple il pousse droit devant lui il sait rien faire c'est à dire que les marchands ils sont intelligents et le peuple c'est des imbéciles alors j'ai pas la citation et c'est dommage parce que j'ai pas j'ai pas relu mon truc tout ce qui était en rouge a sauté en rouge je mets les citations les plus les plus toujours des citations mais les plus les plus percutantes et le peuple c'est des imbéciles les marchands c'est les gens intelligents on va donner le pouvoir aux marchands et le peuple va filer doux et le roi remboursera la dette parce que c'est ça qu'il faut comprendre on crée une dette abyssale et ensuite on explique que par le libéralisme on va la résoudre donc dans l'entresol de la Pompadour on refait le monde avec des théories géniales qui n'ont jamais été confrontées sur le terrain jamais ces gens là voient les champs de leur calèche ils sont jamais descendus on invente le mot de physiocratie ou le gouvernement de la nature qui deviendra bientôt l'économie ces théories favorisent les gros fermiers et les nouveaux riches de la terre les nouveaux riches de la terre ce sont des gens qui à l'issue des grandes guerres et des grandes catastrophes qui ont été la fronde les guerres de Louis XIV etc ce sont des gens qui ont investi dans la terre et qui vont faire travailler la terre parce que les anciens nobles les nobles d'épée possèdent la terre et ils la défendent vous savez c'est le contrat entre le paysan qui produit et le seigneur qui protège les nouveaux riches les nouveaux seigneurs ils ont acheté la terre ils ne protègent rien du tout ils font suer le burnoux et ils s'empêchissent c'est les nouveaux seigneurs ce ne sont pas les anciens donc ces théories favorisent les gros fermiers les nouveaux riches de la terre les marchands les courtiers les autres changeurs certainement pas les communautés villageoises qui produisent et consomment les communautés villageoises la majorité de la population achète le pain et ne le produit pas pendant qu'ils refont de monde la dette de l'état augmente en 1754 Moreau de Seychelles emprunte pour 22 millions qui donneront 2 millions et demi de rentes viagères à rembourser annuellement on a un emprunte 22 millions pour rembourser 2 millions par an c'est viagé vous imaginez combien de temps ça va durer on fait appel à des rentes viagères quand le prêteur meurt la rente est éteinte et tant qu'il est vivant le roi paye on est d'accord la pompadour et vous allez comprendre pourquoi j'insiste la pompadour pousse à la défense ses amis avancent les fonds et le roi paye et ça continue ça va continuer jusqu'en 1764 année après année les emprunts se succèdent la dette s'alourdit et pas les revenus arrive la guerre de 7 ans 1756 1763 c'est là que la pompadour va mourir il faut de nouveau emprunter et là on ne peut plus pour avoir de l'argent il faut en promettre puisque vous avez compris que c'est le peuple enfin c'est le peuple ce sont les gens ceux des français qui sont fortunés qui vont pouvoir avancer de l'argent en roi donc pour avoir de l'argent il faut en promettre et il faut promettre des bonnes conditions on va inventer la rente viagère sur plusieurs têtes c'est pas génial ça ? si l'une meurt la rente continue sur l'autre la charge va augmenter de façon vertigineuse et la pression sur la paysannerie va être à son comble et alors tenez-vous bien est-ce que vous avez lu François Chandernagor l'enfant des lumières l'enfant des lumières c'est sur lui qu'est égagée la rente que le roi payait c'est à dire que son père a donné de l'argent au roi et la dette a été gagée sur la tête du petit garçon si vous prêtez de l'argent au roi c'est que vous avez un minimum d'aisance devant vous vous avez entre 55 et 65 ans donc entre 10 et 15 ans la dette sera soldée si vous la mettez sur la tête de votre gamin qui a 4 ans qu'est-ce qu'il se passe ? et c'est ça c'est ça qui s'est passé et au lieu de le mettre sur une tête de 4 ans on va le mettre sur 30 on va multiplier les têtes et quand il y en a une qui meurt bon alors s'il y en avait 3 il reste encore 2 tiers à continuer de payer en 1759 Etienne de Silhouette calcule que le trésor royal doit sortir 100 millions de livres annuellement pour rembourser ses emprunts et les recettes sont de 286 le roi dépense plus du tiers de son budget pour payer les créanciers c'est vertigineux donc il faut soit réduire les dépenses soit augmenter les revenus autant qu'à faire autant faire les deux c'est là qu'on va proposer une solution géniale et lumineuse et là j'insiste bien lumineuse puisque c'est les lumières qui nous l'ont donné on fait venir un nouveau contrôleur général des finances qui s'appelle Bertin il envoie son avant-projet en avril 1762 le seul moyen d'encourager l'agriculture et d'en augmenter les revenus qui augmenteront les impôts donc les revenus du roi vous avez compris c'est d'assurer la liberté du commerce intérieur et garantir aux cultivateurs un prix proportionnel à leur travail toujours selon la même logique il fustige la police son projet de loi ouvre le commerce à qui veut n'importe qui peut se faire commerçant de grains alors qu'avant je vous ai expliqué qu'il fallait montrer pas de planche n'importe qui peut devenir marchand de grains il abolit l'obligation d'enregistrement l'interdiction de stockage et d'échange hors marché on peut acheter du blé n'importe où chez le paysan n'importe où il n'y a plus aucun contrôle il garantit la liberté de circulation à l'intérieur du royaume à l'extérieur du royaume c'est à dire l'exportation du royaume c'est toujours la peine de mort encore à ce moment là c'est la seule restriction il garantit il interdit à la police d'intervenir et il dispense de tout droit intérieur pour les grains pour les ponts les routes et les fleuves quand vous entrez quand vous passez un pont vous payez pourquoi ? pourquoi vous payez quand vous passez un pont ? parce que les propriétaires du pont sont des salauds non c'est parce que les gens qui ont construit le pont à leurs frais vous disent si vous voulez l'emprunter versez nous un écho et bien on va dire tous les gonvois de grains ils ne vont plus payer au bénéfice de qui ? et les gens qui ont construit le pont ils n'ont pas le droit aussi donc seule l'exportation hors du royaume est prohibée Paris fait exception parce que Paris il y a toujours une exception parisienne étranglée par la dette le roi va accepter de remettre en question ce qui fait sa raison d'être on lui fait croire que c'est le peuple qui le demande alors ça ils savent faire majesté le peuple réclame les paysans réclament à corps et à cri les paysans lesquels vous voyez ce que je veux dire il n'est plus entouré que de libéraux marquise en tête il est pied et poing lié entre les mains des frères Paris qui sont les financiers qui ont financé toutes les frasques de la Pompadour il est épuisé par la guerre qui l'oppose au parlement depuis le début de son règne la guerre entre gensénistes et jésuites j'ai fait un certain nombre de conférences là dessus et la guerre de 7 ans va être désastreuse pour le royaume et les finances c'est à dire qu'il est en train de perdre une guerre vous imaginez la situation de détresse du roi en 1763 la France a perdu la guerre c'est une année charnière l'Angleterre domine les mers la France a perdu le Canada merci Voltaire le 7 mars Voltaire triomphe dans l'affaire Calas alors Voltaire a réussi à faire accroire par une série de pamphlets de correspondances rigoureusement mensongères que les vilains catholiques avaient roué vif un gentil protestant innocent accusé à tort d'avoir tué son fils Jean Calas à Toulouse j'ai étudié le sujet dans tous les sens je peux vous dire que Jean Calas était coupable il avait pas voulu tuer son fils mais il l'a tué quand même et que c'est pas parce qu'il était protestant qu'on l'a exécuté mais parce qu'il était coupable mais l'idée de Voltaire c'était de dire les catholiques sont des fanatiques les protestants sont les gentils voilà et vous allez voir ça va marcher donc le 7 mars 1763 Voltaire triomphe dans l'affaire Calas il réussit à faire casser le jugement du parlement de Toulouse et alors pour information le jugement de Toulouse qui a réhabilité Calas n'a jamais dit qu'il était innocent il a simplement dit qu'il a été condamné dans un procès dans lequel il y avait un vice de forme point c'est tout donc comme il était mort on n'a pas pu le ressusciter mais si Calas avait été vivant on aurait refait un autre procès sans vice de forme il aurait semblablement été de nouveau condamné puisqu'il était coupable ça j'en suis sûr j'ai essoré le dossier Calas pour vous dire qu'il a véritablement tué son fils et qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute à ce sujet ce que Voltaire savait très bien d'ailleurs mais Voltaire était un menteur donc conclusion les protestants sont les gentils et les catholiques sont des barbares ça va resservir Voltaire est un escroc à la solde de l'ennemi c'est la fin de la guerre des jésuites contre les gens sénistes par le triomphe des gens sénistes 1763 on interdit les jésuites on les chasse on les interdit les jésuites avaient l'oreille du roi ils étaient capables de dire au roi majesté ne faites pas ça or la voie est libre laquelle ? la voie du libéralisme on va enfin appliquer les théories physiocratiques alors la physiocratie le mot a été inventé par Dupont de Nemours mais la chose alors la chose a été promue par l'encyclopédie c'est un résumé des lumières la physiocratie et la théorie de François Quenet François Quenet c'était un charlatan mais un charlatan intégral qui était proche de la Pompadour il l'a soigné par des tisanes enfin c'est un charlatan intégral et il a inventé que le grain circule comme dans le royaume comme le sang dans l'organisme il avait fait un tableau il expliquait la circulation du truc les gens regardaient ça complètement ébobis ils ne comprenaient rien mais il fallait trouver ça génial et la conclusion de la théorie physiocratique c'est il faut abolir les contrôles laisser le libre marché fixer le prix si les prix augmentent c'est bien ça enrichira le roi il faut supprimer également les corporations et inventer le contrat individuel ça sera bon pour les fabriques les corporations protéger le métier l'ouvrier le consommateur on va les supprimer et c'est celui qui crie le plus fort et qui aura le plus gros capital qui gagnera donc en un mot il faut dé-ré-g-le-ment-ter ça vous rappelle quelque chose ? voilà 1663 c'est la première occasion la taxation c'est du vol la taxation c'est du vol je vous ai expliqué que la taxation c'était toujours négocié non les taxateurs sont des voleurs ce sont les bas prix qui sont la vraie cause de la disette l'idée selon laquelle le producteur produira plus s'il espère gagner plus où ont-ils vu jouer ça ? il raconte à qui veulent l'entendre que le producteur produira plus s'il espère gagner plus ces gens n'ont jamais tenu une mèche c'est clair ils veulent l'effondrement de tout ce qui a fait la France rurale autant dire de la France et le libéralisme renfloura les caisses disent-ils laverdi nouveau contrôleur général des finances prend la suite de Bertin il faut permettre aux propriétaires de terres de s'enrichir ces propriétaires sont les nouveaux seigneurs dont je vous ai parlé qui ont acheté la terre pour s'enrichir avec et qui ne vivent pas avec les paysans et qui ne vivent pas avec les villageois comme les anciens seigneurs dans l'ancien temps le fils du seigneur allait à la même école que le fils du paysan les nouveaux seigneurs habitent en ville et ils font gérer leurs affaires par des intendants qu'ils emmènent par des hommes d'affaires qu'ils emmènent sur le terrain et qui pondront les coups de bâton éventuels à leur place ces nouveaux propriétaires se font passer pour les producteurs je vous ai expliqué Voltaire se disait paysan pourquoi se gêner moi qui cultive la terre disait moi qui cultive la terre ah oui pour quelle heure et quelle heure tu as cultivé quelle terre ce sont les intérêts que les fiseurcates défendent en prétendant défendre la terre le 25 mai 1774 les grains circulent librement 75 pardon les grains circulent non 63 je suis en train de me tromper d'une génération de libéraux 1763 le 25 mai les grains circulent librement dans le pays ça n'est jamais arrivé depuis que la France est France on abolit la police des grains et les prix flambent soulèvement général dans le royaume mais c'est pas grave ça augmentera les revenus du roi et c'est même pas arrivé en rêve pour l'écrasante majorité de la population le blé s'achète et ne se vend pas les nouveaux seigneurs grâce aux nouvelles législations assèchent les marais pour faire de la terre à blé puisque maintenant le blé on va pouvoir le vendre à qui mieux mieux on ne sait plus où faire boire les bêtes la paysannerie est absolument hors d'elle les émeutes fusent de partout la France se soulève la France se soulève on privatise tout on interdit aux paysans de vivre comme ils vivaient depuis la nuit des temps le capitalisme le plus sauvage ça bat sur la campagne et ça s'appelle le progrès avec nos mots à nous parce qu'on disait pas ça à l'époque mais le progrès c'est ça les émeutes éclatent partout en France au cri de le roi ne peut pas avoir voulu ça et ben si en tout cas s'il ne l'a pas voulu il l'a bel bien signé une assemblée générale de police au parlement en 1768 dit une foule d'écrivains qui n'avaient ni la mission ni le pouvoir d'exprimer la volonté publique prétend être son organe en exaltant le système le plus incongru au sujet de sa subsistance c'est à dire qu'au niveau du parlement vous avez des gens qui comprennent ce qui se passe il dit mais le royaume devient fou ben oui mais ça c'est la dette ça c'est la dette pour échapper à la dette on n'a plus trouvé que ça le bilan de l'expérience de 1763 l'écrasante majorité du peuple est contre et l'endettement n'a pas changé d'un iota sans doute parce qu'on n'en a pas fait assez la dette continue de se creuser fin 69 1769 arrive aux finances l'abbé Terret il rétablit la police des grains et interdit l'exportation des blés 63-69 c'est long ça en fait des émeutes et ça en fait une perte de confiance dans la royauté les gens disent simplement le roi peut pas peut pas être d'accord c'est tout ils y croient pas c'est juste pas possible donc Terret rétablit la police des grains il rétablit il interdit l'exportation des blés et il réduit drastiquement le droit des rentiers parce que je vous ai dit que les rentiers ils ruinent le trésor par les conditions nouvelles qui ont été faites des gens sont ruinés et se suicident je vous ramène toujours à l'enfant des lumières l'excellent roman de François Chandermagor lisez ça c'est époustouflant mais alors le crédit du roi est au plus bas s'ils ne veulent pas payer ses créanciers plus personne ne va lui prêter quand il aura besoin d'argent alors il va faire comment Terret lance des emprunts qui sont des échecs le roi vous demande de l'argent personne ne répond alors là c'est la catastrophe le roi ne peut plus emprunter et là le roi meurt 1774 le ministère de la Baie Thérèse se termine avec la mort du roi le jeune Louis XVI fait venir Turgot alors là les libéraux les encyclopédistes ils ont fait barrage autour du roi majesté majesté on connait un type extraordinaire il va vous régler le problème de la dette il s'appelle Turgot alors c'est un type qui a fait des merveilles il était intendant du limousin il a fait des merveilles au limousin alors il a fait beaucoup d'ateliers de charité ateliers de charité enfin bon il a eu une gestion rigoureuse alors Turgot il a quand même comme caractéristique qu'il ne s'est jamais enrichi il est d'une famille riche il n'a jamais gagné un sou avec son ministère quand il est arrivé avec son c'était pas un mondain en plus on l'invitait à des fêtes il n'y allait pas c'est un type un dogmatique il voulait absolument régénérer la France et il a fait ce qu'il a pu mais dans son idée et c'était ni quelqu'un qui s'est enrichi ni quelqu'un qui était malhonnête il était juste fanatique mais ça a suffi à ce qu'il laisse sa marque et il présente au roi son programme pas de banqueroute pas d'emprunt et pas d'augmentation d'impôt oh alors on n'est pas de banqueroute c'est à dire qu'on va continuer de payer nos fonctionnaires et on continue de payer là où on doit et pas de banqueroute ça veut dire qu'il n'y a pas de défaut de paiement pas d'emprunt nouveau oh de toute façon on ne peut plus en faire puisque le crédit du roi est à zéro et on ne va pas augmenter les impôts oh mais comment il va faire il va augmenter les revenus du roi par et hop re il va re libéraliser l'économie vous savez pourquoi ça n'avait pas marché la première fois parce qu'on n'en avait pas fait assez alors on va mettre le double donc il va déclencher c'est plus des émeutes ça ça va s'appeler la guerre des farines le palais de Versailles va être assiégé par des foules du pain du pain taxation les foules hurlent taxation 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 or la taxation c'est du vol on ne taxe plus comme un seul homme les français hurlent pour exiger la taxation et la taxation est devenue interdite parce qu'elle est contraire aux intérêts des marchands qu'est-ce que c'est que toutes ces émeutes ce sont des malfaisants qui excitent le peuple c'est jamais des gens qui ont faim jamais vous n'avez pas un seul encyclopédiste qui voudra reconnaître encyclopédiste ou autre de ces gens là que si les gens hurlent c'est parce qu'ils ont faim ils hurlent parce qu'ils sont bêtes et qu'ils croient qu'ils ont faim j'ai lu des textes absolument ahurissants Turgot va créer des ateliers de charité humiliants pour les pauvres vous n'avez pas suffisamment de pain on va vous en donner mais vous allez venir on va vous embaucher à faire ceci à faire des routes à abattre des remparts attendez vous avez votre dignité vous avez votre métier et puis vous êtes brusquement obligé d'aller et alors on ne vous fait pas rentrer dans un atelier de charité sans une enquête à domicile combien vous êtes combien vous gagnez attendez c'est l'équivalent des travailleurs sociaux qui va venir regarder comment vous vivez pour justifier qu'on vous aide à manger du pain alors attendez qu'avant ce système là le pain tout le monde en avait puisque c'était la raison d'être de l'envoyauté mais c'est un complot contre la raison si les gens ne veulent pas du libéralisme c'est parce qu'ils ne veulent pas de la raison ils sont bêtes et ils sont excités par des malfaisants l'argument sera repris jusqu'à aujourd'hui c'est faux c'est faux c'est faux Voltaire s'étouffe et invente le reportage du reporter absent Voltaire il raconte comment il a participé alors il n'est pas bougé de chez lui à une émeute où il disait nous avions alors pareil j'ai un problème d'effacement d'une partie de mon texte quand nous approchâmes de Pontoise nous fûmes étonnés de voir 10 à 15 000 paysans qui couraient dans tous les sens et en criant les blés les marchés les marchés les blés ils s'arrêtaient à chaque moulin le démolissaient en un clé d'œil jetaient la farine à la rivière et un petit prêtre leur suggérait d'une voix de stentor saccageons tout mes amis Dieu le veut voilà la guerre des farines pour Voltaire c'est ça des curés qui excitent des gens à hurler du pain du pain en jetant la farine à la rivière et Voltaire est considéré comme un auteur de référence alors un il n'a pas bougé de chez lui deux les émeutes de la faim ce n'était pas pour jeter le blé à la rivière si du blé a été jeté à la rivière c'est parce que des malfaisants ont eu l'autrecuidance le culot de vendre du blé bleu moisi avec des filaments dessus et les gens ne mangent pas du blé avarié ils le fichent à la rivière pas parce que c'est dû parce qu'ils jetaient notre pain à la rivière mais parce qu'il est immangeable le bon pain est parti il est parti à l'exportation et on sort les machins qui restent en disant aux gens vous voulez manger du pain vous n'avez qu'à vous en faire avec ça et les français ne mangent pas de farine avariée jamais donc ils ont jeté ce pain à la rivière le banquier Genevois Necker publie un texte contre le libéralisme absolu avec un peu de libéralisme tout de même alors il faut savoir ce que c'est que les protestants de Genève c'est quoi Leroy Louis XIV a parlé la révocation de l'édit de Nantes vers les années je crois que c'est 1685 il a révoqué l'édit de Nantes qui autorisait les protestants et les catholiques à vivre côte à côte donc les protestants une grande partie sont partis à l'étranger ils sont installés à Genève puis là ils sont sur les starting blocks et ils attendent de rentrer on va revenir on va revenir on va revenir on va revenir et ils sont revenus ils sont revenus donc parmi eux le banquier Genevois Necker il publie un texte où il dit le libéralisme absolu c'est très vilain donc il se fait une espèce de réputation de gars qui va vouloir aller contre mais beaucoup de libéralisme quand même et Turgot est furieux il dit que les émeutes sont à cause de Necker alors vous imaginez les émeutiers qui courent après les convois de grains et qui prennent d'assaut des boulangeries ils ne l'ont fait que parce qu'avant de partir le matin ils ont lu un truc de Necker qui disait ils ne veulent pas entendre ce que dit le peuple pour ces gens là le peuple c'est l'ennemi donc du moment que le peuple crie contre les idées géniales de Turgot c'est que le peuple est imbécile qu'il est idiot ou alors soit on l'a excité soit on lui a fait croire que etc si jamais jamais ces gens n'ont voulu ni Turgot ni les autres reconnaître que s'il y a eu des émeutes c'est parce que le pain était trop cher et que les gens ne pouvaient plus se le payer alors Turgot il croit à son système il a également resupprimé les corporations vous avez dit qu'il y avait une première tentative de supprimer les corporations en 1763 nous voilà en 1775 il recommence mais là il exproprie les corporations il les exproprie c'est effroyable ils sont rentrés dans les bureaux ils ont raflé c'est effroyable les corporations ça existait depuis des siècles ça existait depuis des siècles ils ont volé c'est effrayant effrayant et au moment où il supprime les corporations et où il libère le prix du grain les salaires s'effondrent et le pain augmente mais monseigneur comment vont faire les pauvres gens comment ça comment ils vont faire ils vont travailler attendez si le pain est trop cher et que les salaires baissent comment les pères vont-ils ouvrir leurs enfants il n'y a qu'à mettre les enfants au travail mais texto c'est là que ça dure c'est de là que ça date mai 1776 15 j'ai le texte vous pouvez le trouver sur internet Turgot a inventé le travail des enfants quand les pères ne peuvent plus nourrir leurs enfants les enfants n'ont qu'à travailler le peuple ne veut pas du libéralisme le peuple dit non le peuple veut le retour de la police le peuple veut le retour du contrôle le peuple veut le roi que le roi fasse son travail de roi le roi le 12 mai 1775 renvoie Turgot au comble de l'impopularité bilan de cette deuxième expérience la dette a encore augmenté le crédit du roi a encore baissé il lui est de plus en plus difficile de trouver de l'argent les paysans sont brutalement appauvris sans raison recevable le paysan sait que quand il y a une guerre il va s'appauvrir quand il va y avoir une sécheresse ou des accidents climatiques il va s'appauvrir que quand il va y avoir ceci ou cela il va s'appauvrir mais il sait que quand le problème est réglé l'abondance reprend le travail reprend et que la normalité reprend là il dit c'est quoi c'est quoi cette pauvreté c'est pas le climat c'est pas la guerre c'est quoi mais le roi a trahi le roi n'est plus le roi c'est pas possible le roi il est là pour faire justement ce qu'il ne veut plus faire alors les paysans ils n'ont plus de terre parce que les terres sont raflées systématiquement les paysans chaque fois qu'ils avant quand ils faisaient des procès à leur seigneur pour un abus quelconque un coup ils perdaient le procès un coup ils le gagnaient maintenant ils les perdent à tous les coups les nouveaux seigneurs ils sont tous juges ils gagnent les procès à tous les coups donc qu'est-ce qu'ils font les paysans pour payer les procès qu'ils perdent ils vendent leur terre ils vendent leur communaux ils vendent leur bois ils vendent leur prairie ils vendent leur ils vendent donc ils s'appauvrissent ils s'appauvrissent ils s'appauvrissent donc cette misère n'est pas justifiée ni par la guerre ni par le climat c'est une misère fabriquée par des gens qui s'enrichissent sur leur dos et ça les paysans ils ont très bien compris le paysan est endetté tenez-vous bien il a perdu 80% de son niveau de vie 80% de son niveau de vie le temps de l'expérience la paysannerie est en état d'insurrection larvée elle veut quoi la paysannerie ? le retour à l'ancien système et bien la révolution va lui imposer le nouveau système vous avez compris ? le roi fait appel à Necker il est banquier étranger et protestant pour que les méchants catholiques donnent des gages aux gentils protestants j'imagine parce que les catholiques c'est des gros vilains qui ont fait tuer le malheureux Calas qui était innocent et les protestants donc on va faire venir un banquier pour donner des gages mais attendez merci Voltaire le 3 décembre 1776 débarque à Quybron le franc-maçon américain Benjamin Franklin il vient plaider la cause des américains contre l'Angleterre et là on va convaincre le roi qui n'a pas d'argent qui est endetté jusqu'à un peu le pouvoir d'aller faire la guerre pour les américains mais une guerre ça se paye comment ? par des emprunts d'accord ? le 29 juin 77 Necker est nommé directeur général des finances il est chargé de rétablir les finances du roi alors je résume la dette est déjà énorme Franklin a convaincu le roi qu'il faut aider les américains et qu'il faut faire la guerre pour eux donc on va encore emprunter mais à qui puisque les français ne veulent plus prêter mais à Necker il est banquier Necker l'argent il sait vous le trouver c'est son métier il est banquier banquier le miracle Necker il fait la guerre sans augmenter les impôts c'est un dieu ironise Mirabeau il a le génie de trouver de l'argent c'est son métier il est banquier alors il va en trouver il va faire un gouffre de dette un gouffre pour obtenir de l'argent il faut en promettre et beaucoup il va inaugurer la rente viagère sur tête multiple avec tirage au sort de l'eau sur 30 jeune voise petite fille à la longévité assurée multiple il y en a 30 s'il y en a une meure il en reste 29 il en reste 28 il en reste 27 ce sont des petites filles qui ont été sélectionnées par la salubrité de leur habitat et de l'éducation qu'elles recevaient à Genève où l'air est pur où il n'y avait pas la pollution le machin les risques de quoi au caisse elles en étaient assurées en prenant engageant un emprunt sur les 30 petites jeunes filles de Genève de ruiner le trésor royal pour au moins 80 ans c'est pratiquement ce qui s'est passé les rentes étaient à jamais exemptes de toute retenue ou impôt c'est à dire que vous allez toucher une rente mais vous ne paierez aucun impôt dessus alors qu'avant au passage vous donniez un peu à droite ou à gauche le public va se ruer sur ses rentes et le roi va se ruiner les anciennes rentes viagères sur la tête du créancier duraient environ 20 ans celles-là vont durer 60 ans necker necker a organisé l'endettement de la France pour les 60 ans qui suivent nous sommes en 1777 necker en créant série les gens se précipitent l'affaire est bonne on se précipite on se bat pour en avoir en moins de 5 ans necker a emprunté plus de 530 millions de livres qui s'ajoutent au déficit précédent alors il prête sur ce qu'il s'est trouvé d'un côté et il réussit à convaincre les gens de nouveau de prêter au roi avec des garanties hallucinantes qu'il a données c'est le prix de la guerre en Amérique pour le bénéfice de qui la France continuera de payer encore en 1885 100 ans et 4 révolutions plus tard la dette de necker sera apurée necker a une réputation surfaite d'humanisme il était contre la libre exportation des grains mais pas contre la circulation intérieure qui est au coeur des dispositifs et qui mettait les foules dans les rues sur les routes dans les campagnes les émeutes c'était pas que des émeutes urbaines les émeutes paysannes il y en avait partout vous savez les paysans ils couraient après les convois de grains ils les rattrapaient et puis ils ramassaient le grain ils le ramenaient à la maison donc necker passera pour avoir été populaire mais populaire auprès de qui auprès des rentiers très certainement et auprès des gogos qui ont cru la propagande des salons de sa femme et de sa fille parce que madame necker et mademoiselle necker elles savaient faire pour raconter que necker était un grand génie un homme tellement généreux alors en l'occurrence l'hôpital necker a été effectivement financé par un don de madame necker ça en fait des gens très généreux mais il faut voir comment ils ont comment ils ont ruiné la France par ailleurs necker a publié en 1781 un compte rendu de sa gestion dans lequel il ne fait même pas apparaître la dette alors il fait un compte rendu de sa gestion entrée sortie et regardez le bilan est équilibré et la date elle n'y est pas mais attendez c'est un escroc intégral t'es un malade ce type c'est incroyable quoi le roi le renvoie et les rentiers s'agit si necker qui c'est qui va payer nos rentes parce que les gens qui touchent les rentes ils ont donné leur argent ils ont investi mais si on renvoie necker qui c'est qui va payer les rentes un certain calonne arrive en 1783 la France et l'Angleterre ont signé un traité de paix qui prévoit un traité commercial qui va s'abattre sur la France comme un tremblement de terre c'est le traité Eden-Renval un certain Dupont-de-Nemours est aux commandes c'est lui l'idolâtre Turgot c'est lui qui a rédigé le traité Eden-Renval pour lui la liberté du commerce fait tout le traité Eden-Renval annoncé en 1783 est signé en 1786 la foudre ça bat sur la France des milliers d'ouvriers au chômage quittent les villes pour errer à la recherche d'un travail les produits manufacturés anglais faits par des enfants mis dans les manufactures dès leur plus tendre âge arrivent à bas prix sur la France les artisans français ne peuvent plus vendre c'est une abomination le roi n'a même pas les moyens d'envoyer des secours aux villes qui supplient qu'on leur vienne en aide les gens meurent de faim c'est l'hiver il n'y a pas de travail va-t-on mourir de faim au puissant royaume de France on est quand même la France la France de l'ancien régime c'est quand même un puissant royaume de France on voit des ouvriers à deux minutes mendier dans les villes et deux villes en village pour quémander un morceau de faim on crée partout des ateliers de charité humiliants pour faire des routes ou détruire des vieux remparts inutiles les marchandises anglaises sont jolies mais de qualité médiocre elles sont surtout moins chères elles sont fabriquées par des enfants dans les manufactures anglaises le progrès vous savez le mirage anglais tous les gens des Lumières étaient ébahis d'admiration devant l'Angleterre ben oui elles faisaient des produits pas chers à quel prix ? elles créeront des hordes de malheureux qui feront les foules de la révolution pour régler le problème de la dette qui n'a fait qu'augmenter on va convoquer des notables à qui on va poser la question les notables on demande leur avis c'est le roi qui tranche le roi est encore le roi plus pour très longtemps mais c'est encore lui qui tranche le 22 février 1787 souffle la première séance des notables ils sont tous d'accord qu'il faut augmenter les revenus et faire payer tout le monde donc les propriétaires de la terre clergé et noblesse compris bien entendu mais les notables refusent ah ben non on va pas payer des impôts quand même ah ben non les impôts c'est pour le populot personne ne veut payer d'impôts ils veulent pas alors je spécifie que même si à l'époque c'était déjà grandement changé la noblesse d'épée payait l'impôt du sang c'est pour ça qu'elle ne payait pas d'impôts sonnant et trébuchant parce que la noblesse quand le roi l'appelait pour aller faire la guerre elle y allait c'est elle qui payait ses troupes et la noblesse elle y revenait quelquefois avec un oeil en moins un bras en moins une jambe en moins c'est à dire qu'elle payait l'impôt du sang et l'église pourquoi est-ce qu'elle payait pas d'impôts parce qu'elle rendait tout le service public gratuit et l'église versait tous les ans un don gratuit au roi c'est à dire que l'église ne voulait pas être assujettie non pas à l'impôt mais à l'épluchage de son patrimoine pour en ressortir le montant d'un impôt parce que l'église dit nous payons tous les ans tous les ans le don gratuit et il était payé effectivement et l'église rendait gratuitement tout le service public de la santé du culte de l'éducation non pas de l'éducation de la santé du culte de la recherche de l'université et de tout ce qui était tout ce qui était intellectuel en fait revenait à l'église et les malades tout le soin aux malades tout ça c'était l'église alors précédemment il y avait eu les soins aux pauvres mais c'est l'objet d'une autre conférence les soins aux pauvres leur avaient été retirés l'église n'avait plus le droit de s'occuper du soin des pauvres donc qu'est-ce qui reste à faire payer les nouveaux riches ah bah non on va pas payer des impôts quand même ah bah non ah bah non alors qu'est-ce qui reste qu'est-ce qui reste devinez la libre circulation des marchandises et on recommence et on recommence c'est le retour au libéralisme fauteur des meutes c'est la troisième expérience le 17 juin 87 est instaurée la libre circulation des grains la liberté devient l'état habituel du royaume mais s'il y a un roi il sert plus à rien il y a encore un roi il sert plus à rien le roi pense que c'est bien et que les paysans le demandent il faut dire que le roi entre le roi et le peuple il y a un certain nombre de filtres qui disent le peuple demande alors ce qu'il faut savoir c'est que les intendants qui avaient été créés au début de l'époque moderne les intendants étaient les envoyés du roi et ils faisaient remonter au roi l'information qui venait de la province le roi était informé de ce que voulaient les provinces par l'intermédiaire des intendants à partir du siècle des lumières les intendants vont être pris d'assaut par les agents du libéralisme dans les provinces et vont faire remonter au roi la vie de ces gens là et non plus la vie du peuple les intendants vont être retournés au profit des lumières donc le roi a un filtre qui lui interdit très certainement de comprendre ce qui se passe à la base donc le roi pense que l'échec de Turgot était dû à la résistance de ce qu'on appelle les privilégiés donc il veut faire bien en novembre il rend leur état civil aux protestants et il signe que la libre circulation des grains est devenue l'état ordinaire du royaume le parlement réclame des états généraux la seule instance capable de décider de nouveaux impôts si on veut créer de nouveaux impôts parce qu'il n'y a plus autre chose là on va créer on va créer on va rétablir la libre circulation des grains et il va falloir créer de nouveaux impôts et pour ça il faut les états généraux les états généraux ce sont les assemblées provinciales les assemblées provinciales on va rappeler les assemblées provinciales par ordre l'ordre un tel un tel un tel alors d'imaginer que le tiers état c'est l'ordre des paysans c'est de la vaste rigolade c'est l'ordre des bourgeois le tiers état c'est les bourgeois des villes le clergé la noblesse et les bourgeois des villes le peuple c'est autre chose en juillet 88 un gigantesque orage désole tout le nord de la France en août le trésor 88 le trésor est aux abois il suspend les paiements numéraires le roi n'a plus d'argent il ne peut plus payer où il doit fin août Necker revient au ministère il prend des mesures de subsistance mais sans changer le fond l'hiver 88-89 est épouvantable sans travail avec du pain à prix prohibitif le peuple gronde qu'est-ce qu'il veut la taxation non interdit les émeutes de la faim éclatent partout elles sont réprimées mollement par des autorités dépassées qui ne veulent pas tirer dans le tas le roi ne tire pas dans le peuple qui a faim donc il y a des émeutes partout et on ne les réprime pas conséquence le chaos s'installe l'anarchie en découle le peuple taxe à qui mieux mieux ce sont des taxations populaires donc il n'y a plus d'autorité tout devient permis la France sombre dans le chaos quand les états généraux sont convoqués la paysannerie s'exprime que demande la paysannerie aux états généraux elle veut ressusciter la vieille communauté vellageoise avec son esprit et ses biens avec ses communaux avec son glanage avec tout son service gratuit elle veut retrouver les usages disparus elle veut le recul du règne de l'argent le paysan dit il n'est pas contre de payer mais il veut une contrepartie il ne réclame pas la fin de la seigneurie mais la fin des abus et le parasitisme il y a une charge une nulle charge sans jouissance d'un droit on paye mais en échange on a ça le paysan a sur aigu le sens de ses droits il n'a plus de terre disponible il n'a plus d'argent il n'a plus de bétail il a froid il a faim il va découvrir que la révolution bourgeoise n'a pour lui d'autre programme que l'achèvement de ses projets qu'il rejette de toutes ses forces et quand il le comprendra ça sera trop tard la révolution va faire triompher l'individualisme agraire que le paysan à bord les états généraux se réunissent le 5 mai 89 le 17 juin ils s'auto-proclament assemblée nationale à quel titre ? qui leur a dit vous allez renverser le roi ? qui leur a dit on va faire une constitution ? c'était pas dans les cahiers de doléances c'est eux qui l'ont décidé à Paris 10 000 chômeurs sont occupés en atelier de charité le blé est hors de prix les ouvriers parisiens n'ont pas voté aux états généraux aux états généraux en ont fait voter également les corporations à Paris non c'est des marchands qui ont voté à la place ils se sont bien débrouillés les ouvriers n'ont pas été représentés aux états généraux à Paris l'agitation est menée de main de maître au palais royal par le duc d'Orléans grand maître du grand orient de France et cousin du roi le 9 juillet il réunit chez lui 100 députés pour préparer la suite il dit messieurs dans l'état désespérant où sont les affaires et le fait est que l'état est désespérant il ne reste à la nation française que la ressource de se mettre sous la protection du grand prince qui préside cette illustre assemblée ça veut dire que le 9 juillet 1789 le cousin du roi se prépare à renverser le roi excusez du peu c'est une préparation de coup d'état ça et ils le font devant témoin on prépare donc une régence du royaume jurons de tout mettre en oeuvre pour amener son grand prince à la tête du gouvernement d'accord tous les invités prêtent serment un serment de fidélité demandé par l'abbé Sieyès on prépare les meutes pour le 13 et au milieu de ces 100 personnes il y a qui ? il y a Necker le roi convoque Necker dit donc vous venez voir ici je vous renvoie je vous renvoie vous venez de prêter serment de me rendre attendez c'est clair et net mais si Necker est renvoyé qui va payer les rentes ? aux armes aux armes ça sera le 14 juillet c'est ça le 14 juillet Antoine de Rivarol journaliste écrit 60 000 capitalistes et la fourmilière des agiteurs ont décidé de la révolution il voulait que M. Necker régna pour les payer qu'on essaya une révolution pour les payer que tout fut renversé pourvu qu'on les payât il ne concevait pas que l'Assemblée nationale fut autre chose qu'un comité des finances Mirabeau célébrera le bienheureux déficit et cette dette publique qui a été le germe de notre liberté grâce à la dette nous sommes au présent libres libres de quoi ? la prise de la bestie fut d'abord et avant tout une émeute de rentiers qui ont recruté pour leur base d'hommes des ouvriers au chômage et au ventre creux dès le 29 août 1789 malgré les hauts prix et les troubles qui sévissent depuis des mois la constituante la fameuse constituante autre proclamée constituante on leur a envoyé des délégués pour donner leur doléance au roi pas pour créer une assemblée constituante malgré tout le 29 août la constituante déclare la circulation des grains complètement libre à l'intérieur du royaume le roi n'a plus de pouvoir il ne peut plus revenir en arrière comme Louis XV l'avait fait en 69 et comme il l'avait fait en 76 c'est terminé fermez le banc le piège s'est refermé sur la France dès le 2 novembre 1789 tous les biens du clergé sont mis à la disposition de la nation vous savez ce que ça veut dire ça ? on les vole on les vole ils étaient constitués de l'argent que le peuple avait versé sous forme de dîmes les biens du clergé appartiennent au clergé parce que le peuple l'a payé donc ses biens appartiennent au peuple pas à la nation en tant qu'assemblée constituante à la nation c'est à dire aux gens qui l'ont payé l'archevêque d'Aix se présente à l'assemblée nationale et offre de solder immédiatement écoutez bien ce que je vous dis il offre de solder immédiatement l'ensemble de la dette l'ensemble de la dette par un emprunt hypothéqué sur les biens du clergé parce que si le roi n'a pas d'argent le clergé en a il dit on va refaire un emprunt hypothéqué sur les biens du clergé on solde la dette demain matin réponse de l'assemblée non non on ne veut pas pour se conformer au contrat social elle veut supprimer un corps intermédiaire entre l'état dépositaire de tout et les désindividus on pouvait solder la dette et on ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas voulu donner à l'église ce pouvoir l'église était riche de 4 milliards de fonds elle avait 200 millions de revenus ecclésiastiques c'était un trésor accumulé depuis 14 siècles l'état n'était pas leur héritier leurs immeubles leurs mobiliers leur rente avec par nature un emploi obligé la charité le culte l'instruction la religion quand la commission ecclésiastique supprimait un ordre ce n'était pas pour le trésor public elle utilisait les fonds dégagés à des séminaires à des écoles à des hospices l'assemblée nationale est restée sourde elle a dit vous avez voulu détruire les ordres parce que leur destruction était nécessaire au salut de l'état si le clergé conserve ses biens l'ordre du clergé n'est pas détruit donc on va détruire le clergé on va lui piquer tout ce qu'il a et on va l'empêcher de solder la dette Mirabeau a écrit s'ils sont propriétaires ils peuvent être indépendants s'ils sont indépendants ils attacheront cette indépendance à l'exercice de leurs fonctions la religion appartenant à tous il faut que ces ministres soient à la solde de la nation donc on va faire des curés des fonctionnaires de la nation ils ne sont que des officiers de morale et d'instruction des salariés comme les professeurs et les juges ramenons-les à cette condition qui est la seule conforme aux droits de l'homme et prononçons que le clergé ainsi que tous les corps et établissements de main morte sont désapprésents et seront perpétuellement incapables d'avoir la propriété d'aucun bien fonds et d'aucun immeuble c'est une expropriation totale l'état juge et parti a attribué tous ses biens vacants à l'état l'assemblée législative a supprimé toutes les congrégations confréries associations d'hommes ou de femmes laïques ou ecclésiastiques toutes les fondations de piété de charité d'éducation de conversion les séminaires les collèges les missions Sorbonne Navarre etc et en février 90 on les a interdits or tous ces corps qu'on vient d'interdire ils s'occupaient du culte de la recherche de l'enseignement supérieur de l'enseignement primaire de l'assistance alors l'assistance aux pauvres comme je vous l'ai expliqué leur avait été retirée le soin des malades sans charge pour le budget de l'état le roi ne payait pas pour ça puisque le peuple versait la dîme et que l'église se servait de cette dîme pour faire tout ce que je viens de vous dire 100 000 personnes hommes et femmes exécutaient volontairement et gratuitement toutes ces besognes sociales quantité de monastères étaient des séminaires d'éducation des bureaux de charité des hospices de passage tous les villages voisins demandaient leur conservation à l'assemblée nationale ne supprimez pas ne supprimez pas ces corps rien à faire ils ont tout supprimé ils ont tout raflé un membre du comité ecclésiastique a avoué à la tribune que des religieuses demandaient à rester dans leur cloître elle disait nous préférerions écrit une communauté le sacrifice de nos vies à celui de notre état ce langage n'est pas de celui de quelques-unes de nos soeurs mais de toutes absolument l'assemblée nationale a assuré les droits de la liberté voudrait-elle interdire l'usage aux seules âmes généreuses qui brûlant du désir d'être utile ne renonce au monde que pour rendre plus de services à la société rien à faire ils ont tout raflé conséquence c'est l'état qui va déjà se charger de tout mais avec quoi ? puisqu'ils n'ont pas d'argent ils ont aboli la dîme d'un seul coup d'un somme sans indemnité à titre d'impôt illégitime et abusif les dîmes constituaient d'immenses greniers habillés utiles en temps de disette puisque la dîme elle pouvait se payer en grain on a supprimé la dîme on supprime les greniers on supprime les greniers quand il y a une disette on fait quoi ? le dogme libéral ne voulait pas de stock dès le début de l'expérience libérale Turgot a fait vider les greniers à l'orée de l'hiver il a fait vider les greniers et il y a des gens qui regardent ça ils mettent dans les écoles on vide les greniers avant l'idée ? rien n'est fait pour financer tous les services rendus par l'église et on a vu l'exemple dans l'éducation on a interdit à l'ancien système de continuer de fonctionner et le nouveau on n'avait pas de quoi le financer à l'issue d'un bain de sang abominable ce qui s'appelle les massacres de septembre la république a été proclamée alors c'est septembre 1792 la république a été programmée avec un tiers des députés élus avec 10% des inscrits qui ne représentaient que 50% de la population c'est à dire avec 1,6% de la population en âge de voté donc un tiers de 1,6% de la population en âge de voté a renversé la royauté et proclamé la république le 8 décembre 1792 la république la convention à la république a proclamé solennellement la liberté la plus entière de circulation des grains la peine de mort pour ceux qui s'opposeront à cette circulation des subsistances le capitalisme a remplacé la royauté et l'a constitutionnalisé on l'a constitutionnalisé pardon quelques mois plus tard la convention montagnarde adoptera le système dirigiste du maximum des prix et des réquisitions qui règnera pendant toute la terreur c'est à dire qu'avant on négociait la taxation là maintenant on va imposer un prix unique pour tout le monde intenable intenable les gens tombaient d'inanition dans les rues la taxation était négociée on négociait le prix puis on l'imposait la population était protégée par l'interdiction de faire sortir les grains avant que le peuple se soit servi jamais la révolution ne reviendra à ce principe de modération et de négociation entre les partis tout ce que va faire la révolution ça va être par des dictates complètement imbéciles et applicables à tous le 15 août 1793 au moment où se décidera le populicide vendéen Cambon dira à la convention où il présentera son rapport sur la dette publique nous revenons à la dette en 1793 c'est peut-être à l'existence de ces emprunts que nous devons le commencement de la révolution le gouvernement embarrassé pour acquitter les engagements qu'il avait contractés convoque les états généraux pour y pourvoir les portefeuilles regorgés d'effets royaux les propriétaires de ces effets craignant de perdre leur capitaux prirent le masque révolutionnaire et se réunirent aux amis de la république dès lors le palais royal du très franc-maçon duc d'Orléans fut le lieu de rassemblement des patriotes et c'est de ce foyer que partit le feu sacré qui enflamma les âmes le 14 juillet et les 5 octobre 1789 ce sont eux qui le disent c'est grâce aux emprunts qu'on a pu faire la révolution la révolution a été faite pour les capitalistes qui ont ruiné les finances royales et par des foules misérables et de malheureux chômeurs au ventre creux à qui on a fait croire que le roi s'apprêtait à venir les égorger les rentes viagères avaient été constituées sur la tête du roi de la reine et du duc d'Orléans je vous ai expliqué qu'on pouvait constituer des rentes sur des petites filles sur des enfants sur des inconnus pourquoi pas sur un chien je ne sais pas sur ce qu'on voulait et des rentes avaient été constituées sur la tête du roi de la reine et du duc d'Orléans qui étaient des têtes par définition protégées au moment où ça s'est fait la tête du roi d'accord quand elles tombèrent de nouveau le pardon quand elles tombèrent quand ces têtes tombèrent le pouvoir éteignit en trois coups successivement 400 000 200 000 et 250 000 livres de rente annuelle près d'un million d'économies par an il n'y a pas de petit profit je vous remercie merci